Nous parlons souvent de l'amour de Dieu, l'amour que l'on porte à Dieu, que l'on désire porter à Dieu, que l'on devrait porter à Dieu, etc. Et tout autant de l'amour du prochain, l'amour que l'on éprouve pour le prochain, l'amour qu'on devrait éprouver pour ses frères, l'amour que Jésus nous demande de porter à nos frères. Et il me semble qu'on est facilement dans la conception d'une juxtaposition. Il y a Dieu que je dois aimer et le frère que je dois aimer. Et comme Dieu est Dieu, Dieu doit passer en premier. On se dit alors qu'il faut que j'aime Dieu plus que tout, c'est-à-dire plus que le frère et plus que moi. Cependant, la réalité ne se présente pas tout à fait comme ça. L'amour, en effet, est un. Il n'y a qu'un seul amour, il n'y a qu'une seule façon d'aimer. Et dans l'évangile, Jésus nous révèle qu'il n'y a qu'un et un seul grand commandement, le commandement de l'amour. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ne le dira jamais assez, nous sommes étrangers à la mentalité biblique, d'abord à cause du décalage culturel, lié à la géographie, à l'histoire, au temps qui nous sépare de la civilisation qui a écrit ce livre. Et particulièrement, l'esprit biblique aime bien la juxtaposition. Regardez le récit de la création, le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et donc, l'humanité est une, mais elle se donne à connaître dans la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est la complémentarité des deux, la complémentarité de cette paire, qui permet de connaître l'humanité en tant qu'elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi qu'il faut comprendre le grand commandement de l'amour. Il n'y a qu'un et un seul grand commandement, dit Jésus à l'homme qui l'interroge, et nous pouvons le connaître par deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc vous voyez, il n'y a pas une dualité. Aimer Dieu en compétition avec aimer son prochain, l'amour de l'un doit-il passer avant l'amour de l'autre ? Non. C'est exactement comme pour l'homme et la femme. Il n'y en a pas un qui est supérieur en dignité. Il y en a deux qui révèlent le projet de Dieu. L'homme et la femme sont à comprendre dans leur unité. Les deux grands commandements, celui d'aimer Dieu et s'aimer son prochain, sont à comprendre dans leur unité. Donc il ne s'agit pas de savoir si on aime autant Dieu que les hommes ou davantage Dieu que les hommes, ou si on aime les hommes comme Dieu les aime, ou si on aime Dieu comme lui-même s'aime. Tout cela peut être vrai et tout cela reste faux tant qu'on ne perçoit pas qu'il y a un seul amour, un seul commandement de l'amour et un seul destinataire de notre amour. Ainsi, dire qu'on aime Dieu plus que tout, c'est d'abord une manière de se rappeler que l'amour dont on aime, c'est Dieu, que l'amour qu'on aime, c'est Dieu, que le Dieu qu'on aime, c'est l'amour, et que le frère qu'on aime, on l'aime en Dieu qui est amour. Donc quand on reste dans la perception que Dieu nous demande de l'aimer par-dessus tout, on est encore dans la perspective d'un appel purement naturel. C'est un peu comme lorsqu'on se présente devant Dieu en espérant être guéri, et alors on n'est pas guéri. La proposition de Dieu à l'homme est bien au-delà. Il nous propose d'être consacré, il nous propose d'être consommé. Il nous invite à accepter l'irruption de son esprit, le déferlement de son feu divin qui nous dévore et qui nous transfigure. Et c'est parce que le péché originel a entraîné la perte de ce feu divin que Jésus nous donne le commandement de l'amour. Quand il nous dit aimez-vous comme je vous ai aimé, ce n'est pas la manière, mais la nature de l'amour. Ce n'est plus l'amour total et exclusif qu'éprouve la créature envers le Créateur, mais c'est l'amour lui-même, l'amour incréé, la Trinité. Le programme est donc de s'aimer en Dieu, de s'aimer de Dieu, de s'aimer par Dieu. Le commandement de l'amour est proprement nouveau, non pas parce que les hommes ne s'aimaient pas et que depuis le Nouveau Testament ils s'aiment, nous savons bien que ce n'est pas le cas. Le commandement est nouveau parce qu'il concerne le feu de l'Esprit-Saint. Bien, Esprit-Saint fait irruption dans nos âmes, transfigure-nous, dévore-nous, donne-nous d'aimer, emporte-nous dans l'élan de ton amour. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada